Ce projet a commencé il y a 14 ans, en 2005, lorsque j'ai écrit un papier qui s'intitulait « Pourquoi il faudrait réaliser un film sur les mégalithes ? ». Dans ce papier, j'expliquais des découvertes que j'avais faites depuis un certain nombre d'années dans les monuments de Carnac, des monuments mégalithiques qui datent de 7000 ans et qui sont globalement inconnus ou très peu connus au niveau du grand public. On a cette image d'Astérix avec ses mégalithes en Bretagne et un côté un peu folklorique, alors qu'il s'agit vraiment d'autres choses. Ce sont des traces d'une ancienne civilisation dont on n'a aucune espèce de connaissance directe et aucune histoire, aucun écrit de cette période. Alors ce papier que j'avais écrit a été vu, je l'ai envoyé à plusieurs producteurs et j'ai eu un producteur particulier qui s'est intéressé et qui a voulu avancer pour faire un film à ce sujet. Et très vite, ce projet a pris de l'ampleur parce que ce producteur en a parlé lors d'une soirée et il en a parlé à Pierre-Ange Lepogam, qui était le cofondateur d'Europe à Corp avec Luc Besson. Et Pierre-Ange Lepogam s'y est intéressé tout de suite. C'est un breton d'origine, il s'y est intéressé et soudainement ce projet a pris un incroyable ampleur. D'un petit film documentaire, c'est devenu un projet de film d'une heure et demie pour la télévision en prime time. Et me voilà en 2007 en train de signer un contrat avec Europe à Corp pour l'écriture de ce film. Alors ce projet a été présenté à France 2, ça a eu leur intérêt aussi et il y a eu une signature d'un contrat pour ce prime time sur France 2, alors qu'à l'époque il y avait que 4 films documentaires par an d'une heure et demie en prime time sur France 2. Le projet chiffrait financièrement, on allait visiter les mégalithes du monde entier et tout semblait être parti vraiment sous de meilleurs auspices. sauf que, au bout de quelques mois, on a reçu une information de France Télévisions pour dire que le projet avait été arrêté, annulé. Et donc, c'était la grosse déception et on a décidé de réécrire ce projet d'abord pour France 3, pour un prime time France 3, mais ça n'a pas marché, il n'y a pas eu acceptation de ce projet. Alors ensuite, pour Arte, Arte s'est montré aussi intéressé. J'ai réécrit, là c'était déjà la quatrième fois, j'ai réécrit ce projet dans l'esprit d'un documentaire Arte. Dans ce cadre, j'étais à Paris, j'ai rencontré Yves Coppens au Collège de France, j'ai eu des échanges téléphoniques avec Jean-Guylaine aussi du Collège de France et ce projet sera pour Arte a été accepté. Il y a une signature de contrat avec Arte pour ce nouveau prime time-là. On devait être en 2013, je pense, sauf que quelques jours plus tard seulement, la directrice de programmation a contacté le producteur pour dire que le projet était annulé de nouveau. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que la seule façon que ce film puisse voir le jour et que ses éléments de découverte de cette ancienne connaissance puissent diffuser auprès d'une large publique, la seule façon, c'est de proposer un crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif pour que le film puisse être réalisé et qu'il puisse être diffusé, peut-être d'abord dans des cinémas, Arts et Essay ou Utopia peut-être, et ensuite évidemment sur Internet. Si vous souhaitez aider à la diffusion de ces découvertes sur les mégalithes, il est possible de soutenir financièrement ce projet sur le site Tousco Prod. C'est un financement participatif qui est déductible des impôts à hauteur de 66%. C'est-à-dire que pour 30 euros qui sont donnés, 20 euros peuvent être déduits des impôts. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et peut-être à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1